bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 17 avril 2021 D'abord les nouvelles du pays Le directeur du CODE et les représentants des étudiants se sont rencontrés hier pour une réunion de crise entre autres points d'accord enregistré la mise en place d'une plateforme numérique pour la codification avec des critères essentiellement basés sur l'excellence et le mérite Les étudiants se sont engagés à accompagner le CODE dans le processus d'assainissement du campus social à identifier et à expulser toute personne n'ayant pas les statuts d'étudiants de l'UQAD Les étudiants s'engagent également à combattre toute forme de violence de port ou de possession d'armes au sein de l'espace universitaire En contrepartie, le recteur s'est engagé à soumettre au conseil restreint de l'Assemblée de l'Université la demande des étudiants de lever la suspension des amicales L'édition 2021 du Festival Salam s'ouvre ce samedi 17 avril et va se poursuivre durant le mois de ramadan Lancé en 2015 par Yusundour et inspiré par le Festival des Musiques Sacrées de Fès Le Festival Salam a très vite réussi à se faire un large public Le public a rappelé que l'objectif de Yusundour à travers ce festival est de donner aux artistes, surtout ceux qui chantent le prophète Mohamed Péhsalé sur lui, une scène pour s'exprimer En Afrique, un nouveau drame est survenu au large de la Tunisie Selon VOA Afrique, 20 migrants qui tentaient de rallier l'Europe depuis les côtes tunisiennes ont péri en mer et 17 sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation de fortune Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé vendredi à l'unanimité une résolution endossant les progrès libyens en faveur de la paix et de la sécurité en Libye depuis le cesse et le feu d'octobre selon les diplomates Ce texte rédigé par le Royaume-Uni avait été demandé par les partis libyens lors de leur accord de cessation des hostilités à l'automne après une dizaine d'années de conflits et de luttes de pouvoir entre l'Est et l'Ouest libyens Il prévoit la création d'une composante d'observation de cesser le feu de plus de 60 membres au sein de la mission politique onusienne en Libye Sur l'international, le défunt prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre, se l'a inhumé ce samedi après une cérémonie tenue en comité restreint dans le domaine du château de Windsor où le duc d'Edenborg a rendu l'âme retransmise à la télévision, les obsèques royales seront organisées dans une relative simplicité en raison du contexte sanitaire Le premier secrétaire du parti communiste cubain Raoul Castro a appelé vendredi à un dialogue respectueux entre Cuba et les Etats-Unis dans son dernier discours à la tête du parti unique Il laisse ainsi les rênes du parti au président Miguel Diaz-Canel La Russie a annoncé sa réponse aux nouvelles sanctions américaines avec notamment l'expulsion de 10 diplomates américains et l'interdiction d'entrer dans son territoire à des hauts responsables américains Malgré sa réplique, le Kremlin se dit ouvert à l'idée d'un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden Un espoir, Gaston Meng a ficelé ce vendredi le combat tant attendu entre Balagayde et Boïnia Deux, les deux lutteurs, leurs managers et leurs promoteurs se sont d'ailleurs rencontrés Selon l'observateur qui évoque des sources proches du promoteur, Balagayde va toucher un cachet de 150 millions de francs CFA C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada